Priez avec moi. Je vous invite à prier avec moi. On aura 16 points de prière. Amen. Et nous allons prier ensemble. Premier sujet, tu vas prier que les anges de Dieu, Amen. Seigneur, que tes anges entrent en action en ma faveur au nom de Jésus. Alléluia. Que les anges de l'éternel, la Bible dit que ce sont des esprits au service de Dieu qui exercent un ministère, qui exercent un ministère, voilà, qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc tu as le droit de voir les anges de Dieu à l'oeuvre dans ta vie. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit l'endroit où tu entends, si tu peux entendre ma voix, si tu peux me voir, si tu peux entendre ma voix, l'atmosphère qui est dans ce lieu est retranscrit dans ta maison. Alléluia. L'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit vient également dans ta maison, dans ton endroit, dans ta vie. Alléluia. Viens là, maintenant. Seigneur, que tes anges entrent en action dans ma vie, en ma faveur, qu'ils entrent en action, en ma faveur, dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Yes, que les anges de l'éternel entrent en action. Pourquoi? Parce que les anges de l'éternel veulent une seule chose. Ils veulent que le nom de Dieu soit glorifié. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Amen. Et ils veulent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont se déployer dans ta vie pour que la gloire de Dieu soit vue et soit manifestée. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, toutes les personnes qui entendent ces prières, toutes les personnes qui voient cette vidéo, les anges de l'éternel sont là. Ils sont déployés en ta faveur pour se glorifier et pour amener la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu vas prier maintenant parce que la Bible nous dit que lorsque Daniel a prié Dieu et que Dieu a envoyé la réponse, il a envoyé la réponse par un ange. Et l'ange dit que lorsqu'il descendait, lorsqu'il venait, il y a un esprit territorial qui s'était opposé à lui et qu'il lui avait résisté pendant 21 jours. Amen. Donc il y a ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Il faut savoir qu'il y a des esprits qui sont au-dessus de la France qui ont la volonté d'empêcher la volonté de Dieu, qui ont le désir d'empêcher la volonté de Dieu de se manifester sur la France. C'est pour ça que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier, Jésus leur a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il y a quelque chose entre le ciel et la terre pour s'opposer à la volonté de Dieu dans le ciel et de se manifester sur la terre. Donc tu vas t'élever contre les esprits territoriaux chargés d'empêcher les miracles dans ta vie. Alléluia. Qu'ils soient neutralisés au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Les esprits territoriaux chargés d'empêcher les miracles de Dieu dans ta vie. Qu'ils soient neutralisés. Qu'ils soient paralisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'ils soient paralysés, neutralisés au nom de Jésus. Je vous explique. Vous voyez, c'est une raison pour laquelle dans certains pays, on voit plus de miracles que dans d'autres pays. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il y a des pays où on voit plus de miracles que dans d'autres pays. Parce que dans certains pays, les esprits territoriaux ont été neutralisés. Alors que dans d'autres, les esprits territoriaux sont en pleine manifestation. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent en France et disent, le pays là est dur, c'est lourd spirituellement, c'est lourd. Pourquoi? Parce que les esprits territoriaux sont là. Vous savez pourquoi? À cause de toutes ces organisations secrètes là, à qui on a livré la France. Vous ne savez pas, mais ils ont placé des antennes. Il n'y a pas de ville en France où il n'y a pas de monument sur la place centrale. Ce sont des antennes. C'est pour renforcer la présence de ces esprits-là. Vous ne pouvez pas exploser dans un endroit si vous ne dealz pas avec les esprits territoriaux de cet endroit. C'est pour ça que Daniel a eu la victoire. Parce qu'il a réglé le problème de l'esprit territorial qui était là et qui empêchait la communication avec le ciel. Alléluia! Élève l'avant encore et prend en position que tous les esprits territoriaux chargés d'empêcher les miracles de Dieu dans ta vie. Les esprits d'incrédibilité de la France. Le blocage de l'odeur. Pour qu'ils soient neutralisés au nom de Jésus. Pour qu'ils soient neutralisés. Alléluia! Alléluia! Répète après moi. Répète après moi. Je lis et je chasse tous les bloqueurs de miracles dans ma vie. Je lis et je chasse tous les obstacles à la prière puissante. Seigneur ouvre les portes de la possibilité dans ma vie au nom de Jésus que tout ce qui est impossible tout ce qui est déclaré être impossible devienne possible maintenant au nom de Jésus élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Il y a l'Église la voix et prie ton Dieu. Il y a l'Église la voix et prie ton Dieu. Il y a l'Église, ... Alléluia ! Que toute malédiction ou alliance d'impossibilité sur ma vie soit brisée au nom de Jésus et lève la voix. Prie ton Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je dis cela parce qu'il y a des personnes, c'est comme si dans leur vie, il y avait, ils pouvaient monter, monter jusqu'à un certain niveau. C'est comme s'il y avait une chape de plomb ou bien un niveau que c'est décrété qu'ils ne vont jamais dépasser ce niveau. Et ils montent, ils montent, ils montent. Et quand ils arrivent à ce niveau, il y a des choses qui se passent et ils s'effondrent. Et c'est comme s'ils doivent repartir à zéro. Ça, c'est dû à des malédictions ou des alliances qui ont été faites, des fois, par des ancêtres parce qu'ils voulaient avoir le succès. Ils ont vendu l'avenir de leur progéniture, de leurs enfants, pour qu'eux, ils puissent en avoir. Mais leurs enfants, ils ne vont jamais dépasser un certain niveau. Alléluia ! Alléluia ! Mais nous, nous brisons ces malédictions au nom de Jésus. Il n'y a aucun niveau qui est comme un plafond dans ta vie. Alléluia ! Il n'y a aucune limite dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas monter, 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 alléluia, grandir et voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia ! Alléluia ! On brise ces malédictions. On brise ces limitations. On brise ces limitations. On brise ces limitations. Au nom de Jésus. On brise ces limitations. Dans la vie de quiconque. Au nom de Jésus. On brise ces malédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Répète après moi Répète après moi maintenant Hallelujah Hallelujah Répète après moi Je décrète Que je ne mourrai pas Avant l'accomplissement de ma destinée Au nom de Jésus Seigneur Lève-toi Je t'en prie Et déclare Une parole En ma faveur Je ne mourrai pas A cause des problèmes Je vivrai Grâce à tes miracles Dans ma vie Que ton feu Tourmante Toutes les forces Qui agissent Contre ma destinée Que ton feu Tourmante Toutes les forces Qui agissent Contre ma destinée Je confesse Que je suis fécond Je multiplie Au nom de Jésus Je confesse Que je prospère A tous égards Au nom de Jésus Je reçois La sagesse L'intelligence Et la force Pour surmonter Toute forme d'impossibilité Dans ma vie Au nom de Jésus Que les oppositions Soient changées En opportunité Au nom de Jésus Que les malédictions Soient changées En bénédictions Au nom de Jésus Que toute forme de disgrâce Soient changées En grâce Dans ma vie Dans ma vie Maintenant Au nom de Jésus Et le peuple de Dieu dit Amen Alléluia Alléluia Ton Dieu Va changer Tes problèmes En miracle Tes oppositions En opportunité L'impossibilité En possibilité La disgrâce En grâce Et sa gloire Va se manifester Dans ta vie Alléluia Acclame ton Dieu Au nom de Jésus Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage